Ce soir, on est en patrouille nocturne, donc on va aller patrouiller là où il y a eu des faits de cambriolage dans la journée ou dans les jours antérieurs. Voilà pour ce soir notre mission. La nuit, les gens ne voient pas ce qu'on fait. Donc la nuit, c'est ça notre boulot. On passe dans les zones industrielles et les petits commerces. On va passer tout à l'heure dans les résidences principales et secondaires. On fait ça de la surveillance générale. On a chacun nos places où il y a eu des commissions des faits. On va chacun dans des endroits où on connaît, où il s'est passé quelque chose. Suite à un cambriolage dans une résidence d'anglais, ils avaient pris leur voiture et ils avaient brûlé tous les bijoux à l'intérieur. Ils ont brûlé la voiture et puis nous on est arrivé, je sais pas, peut-être cinq minutes après. C'est pour ça que leur butin est resté dans le coffre. Ça a brûlé avec. On est en appui. Ils vont faire la jardinerie qui a déjà été visitée. Donc ils font un peu le tour. Et nous, on reste toujours à quelques mètres près d'intervenir en deuxième renfort. Comme ça, on peut réagir rapidement. Au PSYG, on travaille comme ça. On travaille avec deux véhicules. Donc on se suit mutuellement. Si vous avez, comme je vous dis, quelqu'un à un cambriolage en cours et puis que les collègues descendent et ils partent en voiture, la deuxième patrouille peut tout de suite intervenir rapidement. C'est même dissuasif parce que la personne mal intentionnée voit deux véhicules gendarmerie patrouillé à des heures indues, il va se méfier. Normalement, ça le fait partir. Quand on passe devant les sociétés, c'est des trucs tout bêtes. Regardez, vous avez la preuve, vous avez comment le portail est grand ouvert. Donc l'accès est relativement plus facile. Et vous avez la même chose chez les particuliers. Vous allez voir la nuit le nombre de portails de maisons principales qui restent ouverts, grandes ouverts. C'est une invitation à faire quelque chose pour quelqu'un de mal intentionné, mais un portail fermé, c'est un peu plus embêtant. Et après, on intervient sur des appels, si le COG nous appelle, sur de l'intervention pure. Moi, des 220 pour un fonds d'engagé Saint-Jacques pour un cambriolage à Saint-Martin-du-Vivier. Bien reçu, Psychoan. De Psychoan, nous nous rendons à Saint-Martin-du-Vivier suite au cambriolage. Les 2, maintenant on a du Psy-gouan. Les 2, maintenant on va dire, ça va être du Psy. Bien, la dame vient de rentrer à sa heure, elle va sortir toute la journée, elle vient d'arriver à sa tomiscile, la porte est fracturée, elle est toute seule, elle ne va pas rentrer dans la tomisci. On arrive, on arrive. Donc en arrivant, je vais couper le gyrofard pour que des fois, que les cambrioleurs soient encore sur place, qu'on puisse les attraper, qu'on ne soit pas entendus. Ouais, je coupe là. Par contre, j'ai allumé partout à l'intérieur. Je me souviens qu'il n'y ait plus de présence étrangère à l'intérieur de domicile. Ils sont retournés, j'ai fait deux fois le tour, il n'y a plus personne. Il y a deux sacs par terre. La porte est abîmée à plus d'endroits. Le voisinage qui a été fait. Ouais, c'est une maison... C'est les portes qui sont comme ça, les deux portes sont comme ça. Et celle-là, il n'y a pas de trois. Ah, celle-là, il n'y a pas de trois. Elle était fermée celle-là ? C'est moi qui l'ai ouvert ce matin, je pense. Il y a un TICP par place ? Oui, oui. J'ai mis mes mains là où j'ai les mains actuellement. Avec les gants ? Avec mes gants, avec mes gants. Tu ne mets pas les mains partout. Les cambriolages qu'on a, c'est plutôt sur le secteur BTA-BOS, et le secteur COB-Saint-Jacques-sur-Darnétal. Je pense qu'on a affaire à plusieurs équipes, parce que les modes opératoires sont différents. Les ruraux qui viennent travailler à Rouen, les maisons sont vides la journée. Donc forcément, les malfrats de l'agglomération rouennaise en profitent pour aller cambrioler les maisons qui sont vides la journée. On subit une partie de la délinquance d'auteurs qui résident sur l'agglomération rouennaise, mais on subit également des délinquants qui viennent de la région parisienne et qui viennent commettre des faits jusque chez nous et qui repartent après. C'est votre voisine qui a été cambriolée. On voulait savoir si vous aviez remarqué quelque chose. Vous avez vu ? Oui, dans le courant de la journée, oui. J'ai vu personne.